Les inconditionnels de Grégoire, homme du sport d'Homme Gare Ndiaye, Waroul Tide, Waroul Ragadou. Bienvenue dans ce programme du Super 45, mais avec un contre-cran. Donc nous allons le faire, 20h, JMT. Donc c'est un déjeuner. Aujourd'hui, on va parler de Lyon du Sénégal, l'équipe nationale. Il y avait 23 Lyon à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait des joueurs avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais il y a d'autres qui sont portés disparus. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Sénégal n'auraient pas d'intérêt. Il y a des joueurs avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce qu'ils ont diffusé. Parce que les joueurs, leurs carrières sont en grand-décis. Ils sont en pleine forme. Mais il y a des difficultés. Ils ont fait des performances bonnes. J'ai joué dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale du Sénégal n'auraient pas d'intérêt. Et leur carrière doit être gérée pour revenir à l'équipe nationale du Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Moussa Diop, je vais bien. Merci beaucoup. Abib Diop, Tapa Gueye, Mbaindoy, Marrakech. Je vous remercie. Je vous remercie. Zakaria Touré, Amadou Li. Je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue dans ce directeur. Les Inconditionnels de Grégoire Omnisport. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir à tous les inconditionnels. Voilà. Benoît Moussatine. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler de ces jours-là. Mbaid Diagne, Henri Seve, Moussa Konate, Santi Ngom. Santi n'était pas à la Cannes. Mais il n'était pas à la Cannes. Il était pré-sélectionné. Il a été éliminé avec Sidi Sahar. Il a fait partie des joueurs qui sont portés disparus et qui faisaient partie de la pré-sélection lors de la Coupe de la Fédération. Mbaid Diagne a fait la Cannes. Mais actuellement, il n'a plus reporté le majeu de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, Moussatine est venu. Mais ça va. Vous m'avez arrêté. Moussatine est venu. Depuis le coronavirus d'Angard d'Avacoa. Depuis l'Italie. Oui, Bakary. Je vous remercie. Voilà. Il y a un peu. 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 Mbaid Diagne, depuis la Coupe de la Fédération, il n'est plus revenu à l'équipe nationale du Sénégal. Comme Moussa Konate, Henri Seve, Salucis. Donc, nous nous demandons pourquoi. Donc, il y a un peu de joueur ou pas de joueur. On va démarrer par le Sulfurium Baid Diagne. Donc, le Sulfurium Baid Diagne. On va démarrer. Mbaid Diagne, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a été venu à l'équipe nationale du Sénégal depuis la Coupe de la Fédération ? Donc, je vous laisse répondre. Ensuite, on va continuer. Donc, Baid Diagne, pourquoi. Donc, où. Il n'y a pas venu à l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y a pas venu à l'équipe nationale du Sénégal. Il n'y a pas venu à l'équipe nationale du Sénégal. Et, grâce. Ils ne sont pas réguliers. Et vraiment. Je vous le disais, ils ne sont pas réguliers. Donc, ça c'est vrai. Ils ne sont pas réguliers. Donc, Mbaid Diagne, c'est tout son cas. Donc, il n'a pas reproduit la même saison. Voilà. Habib Diop, je vous le disais. Il a fait ça. Voilà. Donc, Mbaid Diagne, depuis que la Coupe de la Fédération est venu à l'équipe. Mais, le problème de Mbaid Diagne, avant Lacan, il avait marqué 38 avec Galatasaray et Kassipansa. Mais, il s'est passé au Coupe de la Fédération. Ensuite, il a eu des problèmes. Donc, pour s'imposer à Bruges. Parce que déjà, Galatasaray n'est pas allé. Et ça, c'est le problème. Donc, comment peux-tu marquer 30 buts et te faire prêter par ton club ? Donc, ça, c'est la première. Donc, l'irrégularité. C'est la première. Donc, l'inconvénient dans le dossier. Mbaid Diagne. Donc, l'orata Mbaid Diagne. Donc, il a eu des problèmes en allant à Bruges. Donc, mon concurrent, Mbaid Ndoy Marrakech, tu sais, en ce moment, la équipe nationale, Mbaid Diagne, c'est un concurrent qui m'a mis en ferme. Donc, ce n'est pas le top de ce club. C'est vrai. Comme l'a dit, ils sont irréguliers. Dans ce club, ils ne sont pas performants. Mbaid Diagne, il n'a pas été ridicule avec Bruges. Donc, il a joué quelques matchs. Mais quand même, il n'a pas reproduit la même saison. Donc, il n'a pas été compétitif. Mbaid Diagne, pour une équipe nationale du Sénégal, Mbaid Diagne n'est pas assidu dans ses performances. Donc, voilà. Mbaid Diagne n'est pas assidu dans ses performances. Merci beaucoup, Madiob Diagne. Ça, c'est clair. Mbaid Diagne n'a pas été assidu. Donc, pour moi, il doit chercher d'abord un club. Oui, Mbaid Diagne. Donc, Nottingham Forest, parrain en protectant de 7 millions d'euros. Mais après, Mbaid Diagne, il veut rester en Turquie. Donc, Mbaid Diagne, il veut rester en Turquie. Et aussi, avec Galatasaray, il aura l'occasion aussi de rejouer près de la Ligue Europas ou même de la Ligue des Champions. Parce que le champion turc est beaucoup plus visible que la Dream Division anglaise. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le problème. Mbaid Diagne actuellement à l'ICG. Il a tout à fait parce que, bon, Boye, il est actuellement. Ils sont les plus performants. Donc, Mbaid Diagne, je pense, c'est le problème avec Bruges qui l'empêche de venir. Mais espérons l'année prochaine qu'il va revenir au meilleur de sa forme. Oui, bon. Mbaid Diagne, il a fait une excellente saison. 2012-2019, il a été exceptionnel. Donc, c'est pourquoi il a marqué 30 buts. Donc, c'est pour dire qu'il n'est pas nul. Donc, il peut reproduire les mêmes performances s'il redevient sérieux. Parce que le problème de Mbaid Diagne, c'est le professionnalisme. Donc, Mbaid Diagne, il manque de professionnalisme. C'est pourquoi Mbaid Diagne, il a eu des problèmes pour s'imposer à Bruges. Donc, le premier problème, c'est le pénalty gate. Donc, Mbaid Diagne avec son caractère. Donc, le club de Bruges a profité du pénalty face au Paris Saint-Germain pour réer Mbaid Diagne. Et Mbaid Diagne, même les primes... Les primes de... Donc, les primes de... Les primes de... Les primes de titres de Bruges, Mbaid Diagne a été écarté. Alors, qui fait partie des joueurs qui ont... Je ne sais pas si, il a joué quelques matchs. Mais Bruges a l'écarté pour donner des titres. Ça peut montrer... Donc, par exemple, que Bruges a l'honneur par rapport à Mbaid Diagne. Ça veut dire que Bruges n'a jamais parlé de Mbaid Diagne. Même la prime de match... La prime de titres... Mbaid Diagne, Bruges a l'honneur. Mais Bruges aussi, ils sont allés un peu trop loin. Je ne sais pas, c'est ce que Mbaid Diagne a fait. Parce que c'est juste le pénalty. Donc, on peut le remettre à l'ordre. Mais... Vraiment, c'est compliqué. Mbaid Diagne, c'est très compliqué. Même sur la photo de famille, la photo de titres... Mbaid Diagne a l'écarté. C'est pourquoi Mbaid Diagne a pris la photo. Elle a fait un photomontage. Elle a l'entraîneur et l'entraîné. Pour montrer qu'elle a l'honneur de titre. Mbaid Diagne, c'est très important. Il n'a pas de l'honneur. Il n'a pas de 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Si on est noir, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Mbaid Diagne, il n'est pas professionnel. Ça, c'est vrai. Mais Bruges aussi, ils ont profité pour l'honneur. Parce que Mbaid Diagne, c'est ce qu'il a fait. C'était trop loin. C'était trop excessif de la part de Bruges. Ils pouvaient sanctionner Mbaid Diagne. Et écarté un ou deux marts après. Donc, il n'a pas été ridicule. Il a marqué quelques vues. Il avait le cri de Bruges. Mais Bruges avait le comportement. Donc, ils ont voulu vraiment frapper fort. Mais ça, c'est vrai. J'ai oublié Diagne. Il a été ridicule. Il a été ridicule. Il a été ridicule. Il est ridicule. Donc, Mbaid Diagne. Voilà, il a été ridicule. Il a été ridicule. Mais maintenant, il est ridicule. Il est ridicule. Il est ridicule. On espère qu'il va retrouver sa forme. Forme de 2018-2019. Comme le Toc de Turquie. Il est ridicule. Parlement de la situation de Paris Saint-Germain en ce moment. Et aussi de la situation de nos latéraux. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas fatigué. J'attends avec impatience. D'accord. Donc, les latéraux. Donc, les latéraux. Après, je vais en parler. Donc, la situation de Paris Saint-Germain c'est la question. La situation de Paris Saint-Germain. La situation de Paris Saint-Germain va faire un lessivage. Il va faire un décalage. Ils vont prendre des jours à beaucoup. Après, je vais répondre à ce sujet. Il faut que je réponde. Il va répondre à ça. Il va répondre à ça. Il va répondre à ça. Comme ça, il va y aller. Donc, Paris Saint-Germain cette situation de Paris Saint-Germain. Léonardo est venu. Il a dit quelque chose de faire. Ils devraient quitter le Paris Saint-Germain comme Kourzava, Thomas Meunier, Thiago Silva, donc tous les jours ils ont quitté le Paris Saint-Germain. Ils ont quitté le Paris Saint-Germain mais ils ont quitté le Paris Saint-Germain. Mais le mercato ne sera pas très mouvementé. Ils ont quitté le Paris Saint-Germain avec Milenkovic Savic, Maru Jutsu, Maru Jutsu, Milenkovic Savic, Folletier. Et Alex Telles, latéral gauche, parce que le concours de Kourzava est rédigé. Bernard est en latéral gauche, donc on l'a remplacé. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il a dit qu'il a dit que Leonardo n'a jamais été question d'un départ. Donc, Paris Saint-Germain, il n'y a pas de soucis. Mbappé et Neymar, ils sont au Paris Saint-Germain, ils ne vont pas quitter. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. Real Madrid, peut-être que Sayomana est le plus placé pour aller là-bas. Parce que Mbappé et Neymar, pour quitter Paris, ça sera difficile. Parce qu'il a dit que Mbappé et Neymar, ils vont rester. Avec la qualification en quart de finale du Paris Saint-Germain. Donc, il est fort probable que Mbappé et Neymar connaît l'aventure. Icardi a été signé. Icardi signé le coup. Donc, c'est clair. Cavani aussi va partir. Donc, Cavani-Tiaou Silva. C'est toute une ère qui va s'en aller. Parce qu'ils sont les cadres. Ils sont les plus anciens du projet parisien. Donc, c'est cette situation parisienne. Mais actuellement, il faut être fort dans les duels, agressif, manqué. Voilà. Il faut s'adapter aussi. Beaucoup de sérieux. Mbappé et Neymar. Oui, Mbappé et Neymar. Oui, Mbappé et Neymar. C'est une autre question. C'est une autre question. C'est une question. Pour moi, il faut les raccans sénégalais. Ils peuvent même briller. Mais le problème des raccans sénégalais, pour moi, pour moi, le problème des raccans sénégalais, ils ne jouent pas le très haut niveau. Mbappé et Neymar, il a la main pour aller à l'Olympique de Marseille. Il va jouer la Ligue des Champions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les raccans sénégalais jouent la Ligue des Champions. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Ibrahima Kamara. C'est bon. Il est venu. 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 Il est venu pour sauver l'honneur. Donc, il faut qu'on arrête à Mbappé. C'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème. Je suis en mondiale 2018. Je suis en premier à l'Olympique. Pourquoi il n'a pas amené Henri Seve ? Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alsan Djibo, on est ensemble. Donc, Henri Seve, je suis en premier à l'Olympique. Donc, j'ai... Supplié à l'Olympique. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas amené Henri Seve. C'est ce qui ne l'a pas amené en 2018. Parce que si il a l'a donné à l'Olympique, il n'a pas amené 8 raccans. Il a fait des fausses routes. Parce que comment tu peux... Donc, comment tu peux amener... 7, 6 raccans... Alors que ce militaire s'est dégarni. Il n'a pas un tireur d'élite. Alors que Henri Seve, c'était le meilleur tireur. C'est le meilleur tireur. Coup de pied arrêté du Sénégal. Coup de pied arrêté. Il a éliminé Sénégal. Voilà. Henri Seve, aussi depuis la Coupe d'Avédénation, il ne joue plus. Henri Seve, aussi à l'Olympique. Donc, vous pensez à la carrière d'Henri Seve en équipe nationale du Sénégal. Et ce qu'il faut faire pour pouvoir venir à l'équipe nationale du Sénégal. Et aussi, est-ce que maintenant, il y a une place à l'équipe nationale du Sénégal. Voilà. Donc, c'est le choix. C'est le choix. C'est le dossier Lamine Gassama. D'accord. Il va venir. Le dossier Lamine Gassama, il va venir après. C'est le choix. Il va venir après. Il ne se passe jamais. Henri Seve, nous sommes à l'Henri Seve. Henri Seve n'est pas stable en club. Mais ça, c'est vrai. Henri Seve est devenu arrêté avec le père Poul Diop. Et il a très tôt pris sa réréation. Et ça, c'est vrai ? Merci beaucoup à Ousmane Salle pour les 100.000 abonnés. Henri Seve, qui est le meilleur tournage du Sénégal. Ce sont les meilleures des équipes nationales du Sénégal. Son problème c'est qu'il n'est pas régulé en club. C'est ça son problème. En club, il n'est pas régulé. C'est pour lui qu'Alicio l'a dit. Parce que Steve Bruce l'a dit vraiment. Je ne compte pas sur toi. Donc moi, je n'ai pas le temps pour cette saison. Donc il n'y a pas de club de mal. Mais en janvier, il n'a pas cherché de club. Donc le problème, il n'a pas adapté. Mais il devait très tôt chercher un autre club. Il devait aller connaître sa carrière. Même si l'Angleterre a un chalice. Il y a l'assiette financier aussi. Même s'il ne joue pas, Henri Savey touche 27 millions par semaine. Donc Henri Savey est très tôt. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Chaque semaine, il est retiré ses 27 millions. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est ça le problème. Donc Henri Savey doit chercher un nouveau club. Sinon, il revient en France. Donc c'est un gâchis Henri Savey. Il devait avoir une excellente carrière en Henri Savey. Parce qu'il a été détecté très tôt en Henri Savey. Il a été révélé avec les équipes de France de jeunes. L'équipe CARETI. Il a été plébiscé comme étant un futur international français. Il allait à Bordeaux. Donc au début, il était excentré. Après, nous l'avions indiqué au militaire. Il a été capitaine de Bordeaux. Il s'est imposé. Mais il n'a pas eu le niveau qu'on attendait. Il n'a pas été le vautueux qu'on attendait. Mais néanmoins, c'était un jeu technique. Très bon au niveau des balles arrêtés. Le balle arrêté, il était très très bon. Il s'est imposé. Il s'est imposé. Il s'est imposé. Donc Henri Savey, il a pu évoluer. Bordeaux, Newcastle, Saint-Etienne, Seva Sport. Après, Boursa Sport. Maintenant, il doit se stabiliser. Même si il revient à la France, il revient à la France. Il revient à la France. Il revient à la France. Il est compétitif. Parce que le militaire du Sénégal a toujours besoin d'un Henri Savey. Voilà. Il est parti trop tôt. Surtout au mecat d'hiver. C'est ça le problème. Des fois, les joueurs, on ne les comprend pas. Parce que des fois, il doit se dire que l'occasion peut se présenter. Parce qu'il était en pleine forme avec Bordeaux. Comme l'a bien dit Djibis Seco. Ensuite, il a vraiment... Choisi d'aller en hiver. Alors que d'aller au club en hiver, c'est compliqué. Nous savons ça. C'est très très compliqué. Donc, quand il est dans le club en hiver, il ne faut pas l'adapter. Déjà, le club est en marche. Le club est en rodage. Il ne faut pas aller en place. Il ne faut pas aller en place. Il ne faut pas aller en positionner. C'est compliqué. C'est ce qui est le principal problème. C'est ce qui est le 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 problème du Sénégal. Il a fait une bonne coupe des nations. Vraiment. Il a participé à l'équilibre du milieu de terrain. Il a alucisé ce qui a vu. Finalement, il a titularisé Henri Seve. Qui a été bon dans le marquage. Dans les combinaisons. Et c'est toujours intelligent. Il a de l'expérience. Mais quand même, son problème, c'est en club. Il ne joue pas. Et quand on ne joue pas en club, C'est difficile d'être sélectionné à l'équilibre du Sénégal. Donc, Henri Seve aussi. Donc, c'est un très grand gâchis. Donc, c'est un gâchis. Vraiment. Vraiment. Voilà. Habib. 27 millions. Henri, vous savez. Il est très bien. C'est Ali Diallo. Il pouvait revenir. Mais bon. Son temps est révolu. Parce que Ali Seve ne compte pas. Si Ali Seve ne compte pas. C'est le problème. Ali Seve, il a ses militaires. Il était bien sur les balles arrêtées en Lille. Oui, il était bien sur les balles arrêtées. Mohamed Lamid Diop. Vraiment, c'est un bon tireur. Mais, il n'a pas travaillé ça à Arson Villa. Et à Everton. Parce que, il s'est contenté de faire son boulot au milieu terrain. Donc, ça a le problème des joueurs sénégalais. Il ne s'impose pas. Dans un club. Donc, c'est comme ça que fait Mbaye Diagne. Donc, même Mbaye Diagne. Donc, il fait les tiraillements. Il ne s'impose pas. Mbaye Diagne. Il n'a pas imposé naturellement des forces affaires. Mais, les clubs sénégalais ont des joueurs 30. Il s'agit d'un sénégalais. Il doit prendre les responsabilités. Il n'y a pas de coups de pieds arrêtés. Donc, ça fait partie du football. Ibrahava Kavarana, le dossier de Papis Dembe Sissé. Oui, Papis Dembe Sissé, le dossier de l'équipe nationale. Bon. Je pense que Papis, tant qu'Ali Suissé, pour qu'il y ait équipe nationale, ça sera difficile. Parce que, dernière conférence de presse, j'ai posé deux fois la question à Aliu Suissé. C'est que Papis Dembe Sissé, c'est le meilleur but en activité des sénégalais au monde. Et pourquoi doit-on le dire? Donc, ça veut dire ce que cela veut dire. Donc, Aliu Suissé ne compte pas sur Papis. Il compte sur la jeune génération. Mais, Papis Dembe Sissé, en club, Alain Yaspop, contre Amdé Dière, en juin. Mais, il va nous prolonger. Il va voir ailleurs Papis. Dès qu'Ali Suissé, c'est un excellent attaquant. Qui fait de très bonnes choses actuellement. Donc, c'est le deuxième buteur. Il est en juin derrière SORLOT, de Transjonsport, l'international norvégien. Donc, Djafra Sahra, il n'y a pas de club. Il est à la recherche d'un club. Il est à la recherche d'un club. Il est à la recherche d'un club. Donc, Djafra Sahra, il est à la recherche d'un club. Parce que, qui dit, Abib Diallo va quitter. Donc, Aliu Diallo, donc... Donc, Abib Diallo va quitter. Donc, si on quitter, nous allons essayer d'avoir un peu d'expérience. Au niveau de l'attaque des mecs. Parce que c'est sûr que Abib Amignane va avoir l'opportunité d'être l'attaque numéro 1. Mais Djafra, il n'y a pas de plus de temps. Il est à la recherche d'un club. Il est à la recherche d'un club. Il est à la recherche d'un club. Donc, Djafra, il est à la recherche d'un club. Après, il est à la recherche d'un club. Parce qu'il avait raison. Il avait raison. Parce que Djafra, il ne pouvait faire des éliminatoires. Il pouvait faire des compétitions. Et en plus, Abib Amignane va venir l'attrapie du club. Pour moi, Abib Amignane ne comprendra rien. Comment se dire à Djafra, il est au plus jeune, en plus à la recherche d'un club, à l'éliminatoires du Sénégal ? Il y a la recherche d'un club, à l'éliminatoires à l'éliminatoires. Donc, Abib Amignane ne comprend tout à l'éliminatoires. Donc, Abib Amignane ne comprend rien. Et Abib Amignane ne comprend rien. La femme a dit qu'il m'a attiré, mais il m'a attiré. Il m'a attiré depuis longtemps. Il m'a attiré. Il a laissé lui-même, de lui-même. Il a laissé l'attiré. Il a laissé l'attiré. Il a le jour d'expérience. C'est ce qu'il y a, il faut régler les situations de génie, mais aussi les expérimentés. Surtout qu'il n'y a pas d'expérience. Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Mais Aris Adouris a 35 ans, il est en 2016 avec l'Espagne. Mais il est performant avec l'Atleti Bilbao. Pourquoi l'Espagne n'est pas? Donc nous devons être 36 ans. Il n'y a pas de solo. Christian Orando a 35 ans. Il est né en février. Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de solo. Aujourd'hui, il n'y a pas de solo. Il est en course pour le Ballon d'Or. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de solo ? Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de solo. C'est le très haut niveau. Voilà. Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de solo. Il n'y a pas de solo. C'est le plus haut niveau. Finalement, le club d'Ispagne a été, il ne s'en tirait pas de solo. En même temps, le club d'Alsuinen a gagné. D'ailleurs le club d'Alsuinen a eu joué son fun. Pour les autres, il avait joué son « Imprison ». C'est lui alors la piste de son « Stokes City ». Il ne jouait même pas à trakant cette saison. Mais tout cas pour l'équipe nationale, l'équipe nationale, si on a récent à lui, c'est lui qu'il s'aime, Nous sommes tous des Sénégalais, mais des fois, il y a eu 8 attaquants de Moussa Soho. C'est clair que Moussa Soho n'a pas joué une seconde, mais il n'a pas joué parce qu'il n'a pas joué. Quand tu as joué Moussa Soho et Moussa Soho, il y a eu l'équipe nationale. Il y a eu le canal et il y a eu 8 attaquants avec l'excentré. Non, vraiment, Alizu, c'est bon. Non, Alizu est bon. Il n'a rien avec la génération de Moussa Soho, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué, il n'a pas joué, il n'a pas joué. Cette saison est à 16 buts. Mais il a joué à 42 ans, Ossam Hassan. Ossam Hassan joué depuis 42 ans. Roger Mila joué le plus vieux buteur du monde. Il a joué face à l'Argentine. Ma souverture. Mais il avait presque 40 ans ou bien 42 ans en 1990. Voilà, Damdoy, même chose. Damdoy, Dembaba. Dembaba, mais Damdoy, il était exceptionnel. Damdoy, il y a un an, mais Copenhague n'a pas joué. Il joue la Ligue Europa. Damdoy, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Copenhague. Il marque cette saison 14-15 buts. Mais Damdoy, il a dit que l'Argentine a joué au brassard et l'écarté. Alors, l'Argentine n'a pas joué. Parce que l'Argentine n'a pas joué à dire. C'est ce qui avait un problème avec Diabla Leketa. Diabla Leketa, c'est un joueur de caractère. Il avait des problèmes avec l'Argentine. Après, Gaïa Diapetit, il m'a dit que l'Argentine a toujours répondu présent. C'était un patriote Papi Zemba Size. Et Papi Zemba Size a dit que le son qui était le plus important. C'était Philippo Imzaghi. Ils ont été dans une génération. Il a commencé à commencer. Mais ils ont été dans une génération de Philippo Imzaghi, qui a été dans une ville de Vanissoroy, John Dal Tomason, et Aï Raoul. Ils ont été le plus important. Philippo Imzaghi ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Vanissoroy ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. C'est cette race d'attaquants, un renard de surface. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. C'était un grand attaquant. Il avait 28 ans, il avait une maguette. Il avait 13 ans. Il avait 13 ans. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Il avait 9 ans, mais c'était un problème. Jean-Pierre Papin. Il avait une reprise. Il avait des années 2010. Il avait des enfants qui ne sont pas de retard, il avait des enfants et qui sont de retard. Il avait des enfants de la famille. C'était un peu de retard. Il n'était pas de retard. Il n'était pas de retard. Il n'était pas de retard. Il n'y a pas d'affinités, mais il n'y a pas d'affinités. Il faut que les joueurs performants du moment. C'est ce que j'ai dit dans l'équipe espagnole. L'équipe indique qu'il y a des joueurs de Bilbao, des joueurs de Celtavigo, des joueurs de Atletico. Il n'y a pas de joueurs de Real Baza. Il n'y a pas d'affinités. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est Patrick Cleuver. Il est très bon techniquement. Mais Patrick Cleuver, il n'y a pas d'affinités. 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 On va parler à Henri Sevey. On va parler à Mbaye Diagne. C'est un stand-by. C'est un stand-by. C'est un stand-by. Pour l'instant, il n'y a pas d'affinités. Il y a un stand-by. Il s'est rendu à la fin de la saison. Pour l'entraide d'argent. Il n'y a pas d'affinités. 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 Il y a beaucoup d'affinités. Il n'y a pas d'affinités. Elle veut qu'on a les éliminatoires en octobre. On a redémarré en octobre. Il n'y a pas d'affinités. En octobre, elle veut qu'on a les éliminatoires de la Coupe d'Avril de la Nation 2021 en octobre. Il n'y a pas d'affinités. Il y a deux matchs en octobre. On a fait tirage en janvier. C'est bien possible. Il y a un match à 8 clous. Il peut y avoir un match à 8 clous. Il peut y avoir un match à la Coupe d'Avril de la Nation. Il se peut qu'on reprendra en octobre 2021. Mais CAF n'a pas encore exclué. Il n'y a pas encore exclué. Mais CAF n'a pas encore exclué. Il n'y a pas encore exclué. Il n'y a pas encore exclué. Il n'y a pas encore exclué. Mais CAF veut terminer les éliminatoires. Au octobre, il y a peut-être 2 matchs. Il reste 4 matchs. On a déjà joué les 2 premières journées. Donc les 4 autres journées. C'est ça le problème. Crépin de l'Angleterre, Watford a été créé. L'Ajax avait été créé. Mais L'Ajax a été créé. Pour faire une offre de 20 millions d'euros, il y a 20 millions d'euros pour obtenir le club de Kerpen Diata. Mais ce sera un club idéal pour Kerpen Diata. En tout cas, Kerpen doit faire un club parce qu'il y a un club. Il peut briser sa carrière, donc Kerpen doit bien choisir pour choisir son club. Ali Sissé est vraiment volontaire. Il a vraiment rebâti. Il a vraiment l'équipe nationale du Sénégal. Quand il a eu l'équipe nationale du Sénégal, Ali Sissé est venu à terre. Il a vraiment été relevé de l'équipe, mais il est limité. Il a quelques lacunes pour compenser avec de l'expérience. Kerpen à Valence. Oui, Kerpen est venu à Valence SCC. Le club espagnol, Kerpen Diata, n'est pas venu à l'équipe. C'est même en Angleterre. Kerpen, c'est la race de Sayomane. Donc, il n'est pas venu à l'équipe. Kerpen Diata, c'est un très bon jour. Et ils ont un très bon projet. Ils ont de l'argent. Ils peuvent... Ils peuvent gérer la situation. Bon, je ne sais pas. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Il est de l'argent. C'est comme un paquet d'un homme qui a été déstabilisé avec le racisme. Il n'y a pas de sens trop. Il y a des problèmes. Il y a des réponses physiques. C'est un club pour l'épanouissement des jeunes joueurs. Christophe Nkunku du Paris Saint-Germain est excellent avec Leipzig. Il y a beaucoup de jeunes joueurs comme Upamecano, Zagadou avec d'autres. Les Peléas, Marcus Thuram, Sébastien Allaire avec Wessam. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont en Allemagne pour s'agirir. C'est ce que Moussa Vague doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Le club peut aller à Dortmund. Il peut être un excentré explosif du côté de Dortmund. Il n'y a pas d'un hasard sur LB ou Marco Reus. Le club a des joueurs d'expérience. Le club a des joueurs d'expérience. Comme Marco Reus et Alex Witzel. Le club a des joueurs d'expérience. Il va leur permettre d'avoir une meilleure expérience. Dans le très haut niveau. Donc ça vient au Real Madrid. Le dossier, je pense que le Real n'a pas forcé tout le monde. Parce que Liverpool actuellement, ils n'ont pas considéré ça. Parce que... L'offre de prolongation, on a pris la table de l'air. Mais Van Daek est leur préféré. Donc on est en train de prolonger. Alors que Van Daek, il n'est pas plus important que Saïmane. Donc Zidane, a pris le match de Mbappé et Neymar. Donc pour quitter Mbappé de Neymar. Le club a été blessé. Il est venu de voir. Il est en face à Valence Narruge. Rodrigo est bon, mais il est jeune. Mais le hasard, il est avec Saïmane, et Benzema. Il est donc le Real Comité. Il peut toujours partir. Il peut toujours quitter le Real Madrid. Il peut toujours quitter le Real Madrid. Il peut toujours quitter le Real Madrid. Voilà. L'Italie, c'est compliqué. Donc on est venu de Moussa Konate. Rapidement, Moussa Konate. On est venu de Moussa Konate. On est venu de Moussa Konate. Moussa Konate, il a quitté après, il est venu amener, blessé. Il a fait une saison. Il a fait une... très très difficile. Amiens est venu au octobre. Il est venu fin janvier. Après, il a arrêté la combustion à Corona. Amiens est venu de Moussa Konate. Moussa Konate. une Coupe de Fédération très difficile. Moussa Konate. Pour qu'on ait une équipe nationale du Sénégal, ça sera un peu difficile. Voilà. C'est un tueur, oui. Moussa Konate, c'est un buteur. C'est un bon joueur. C'est un joueur, comme Grégoire. Moussa Konate. C'est le deuxième buteur de l'équipe nationale du Sénégal, sous Alucissé. Dérès Sadio Mane. Donc, c'est un très bon attaquant. Même s'il n'est pas bien apprécié par le public sénégalais. Entre quoi, l'incassin d'Akaïde, il n'est pas très technique, il n'est pas élégant, mais c'est un très bon buteur. Maintenant, il faut qu'on regarde le club qui va le permettre d'être au niveau du très haut niveau. Voilà, c'est ça. Il n'a jamais été incontournable à l'équipe nationale du Sénégal. Il a été titulaire, mais depuis l'équipe nationale, il n'a jamais été incontournable à l'équipe nationale du Sénégal. Depuis un an, il fait de très bonnes prestations. C'est le meilleur buteur des défenseurs sénégalais avec 5 buts. Donc, 5 buts pour un latéral sénégalais, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais ça, Lucis, il est excentré, parce que c'est un latéral qui est offensif. C'est un latéral qui est offensif. Il joue, il est régulier, mais quand même, Lucis, il donne confiance. C'est le meilleur buteur amiens en Ligue 1 français. Donc, Moussa Konaté. Merci beaucoup. Il est le grand journaliste. Il joue pourtant à Nancy, il est régulier, mais quand même, c'est compliqué pour ça, Lucis. Bon, c'est un très bon joueur. Parce que, face au Kenya, en cours d'affaires, les blessures. Sabali, il a bien remplacé. Il a provoqué un pénalité transformé par Sajamane. Il a été exceptionnel, mais Lucis n'a pas le courage de maintenir sa Lucis au poste de latéral gauche. Alors que pour moi, il ne peut pas le maintenir. Un gauche à gauche, un droite à droite. Comme le dit si bien, donc, Chewad. c'est ça. C'est ça le problème. Donc, Moussa Konaté, c'est un problème au niveau du club. Moussa Konaté, c'est un problème au niveau du club. Moussa Konaté, le club, c'est un problème. Il n'a pas eu la chance de beaucoup jouer. Mais du côté de la performance, Moussa Konaté, il est performant. Oui, il est rire. Mais quand même, ça était difficile, il a eu la chance de jouer. Mais c'était une chance de faire confiance, c'est une chance de jouer. Parce qu'il n'a pas eu la confiance. Donc, vous avez une chance de jouer, il est malé. Parce qu'il n'a pas eu l'erreur. Il n'a pas eu la chance de jouer. Il n'a pas eu la chance de jouer. il a eu la chance de jouer. Donc, il a eu la chance de faire la confiance en lui. Il n'a pas de considération en équipe de Sénégal. C'est un lateral offensif qui est très bon mais on ne lui a pas donné beaucoup de chance. Vraiment, ça lui a eu ce qui m'a fait. C'est un très bon lateral. Du point de vue statistique, il n'y a pas de lateral pour le plus. Même s'il joue en deuxième division, c'est un très bon lateral. Voilà. Il a été très bon. Il a été très bon, mais bon. Il a été très bon et il a été très bon. 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 Je viens de vous dire combien deæts ? Chaque fois que je n'avais jamais été travaillé. Chaque fois que je mangeais le foot local. Chaque fois que je mangeais le campionnat, je te l'ai dit. Il y a des calculs, des résultats, des résultats. Je me sens en fait. Même les transferts. Mais actuellement le campionnat du Sénégal, c'est un stand-by. On l'a fait sénager. C'est une transition. Carrément. Mais en novembre, on a eu les championnats du Sénégal. Mais Aucin Senghor dit qu'il se peut qu'on a démarré en septembre, donc comme le coronavirus est évolué, il va commencer le football, donc Aucin Senghor dit qu'il se peut qu'on reprenne le championnat sénégalais en septembre. C'est ça, Cheikh Wadou, Testo, non, Testo mène tout à l'heure, Testo mène tout à l'heure, mais Testo mène tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait deミalier, Testo mène tout à l'heure, Testo mène tout à l'heure. Air, Testo mène tout à l'heure. Alors, le father est bon, il est bon. Les parents, militants franco-sénégalais, sont à Watford. Elle a pris l'enregistrement à Watford. Le père Gey a signé Watford et a signé le contrat après qu'il n'a pas de Watford. Je faisais des vidéos pour lesquelles il y a des lèvres. C'est un très bon latéral. Ibrahambay aussi c'est un très bon latéral. Il a pris le jour de l'école. Mais Alucizé, est-ce qu'il a été le jour de l'école? Je me suis fait de la vidéo. Je me suis fait de la vidéo. On a vu le tournant IFOA. Il a vu le niveau de l'école. Le football local est très bon. Le football local est très bon. Le football local est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Le football local est très bon. Même si Alucizé ne l'a pas à faire. Il n'a pas de chance. Mais bon, Alucizé n'a pas l'initiative. Je ne l'ai pas à faire. 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 Mais pour moi, il faut qu'il y ait beaucoup de matchs amicaux. Mais le Sénégal n'a pas beaucoup de matchs amicaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bons stades. Parce qu'on n'a pas de bons stades. Parce qu'on n'a pas à faire des matchs amicaux. On n'a pas à faire du match. Mais on n'a pas à faire des matchs amicaux. Parce qu'on n'a pas à faire des matchs amicaux. On n'a pas de bons stades et on n'a pas à faire des matchs amicaux. Il n'a pas à faire des matchs amicaux. Et ça c'est honteux, ce n'est pas normal. Lopi vient de s'en espérer. Je n'ai pas d'informations. J'ai appenaient vérifié. Lopi est bien, mais quand même... On investit dans le football. Si on investit dans le football, le football n'est pas grave. C'est comme ça qu'on peut être crédible. Le gardien est bon. C'est ça. Donc c'est ça. Le football... Le football... Il faut investir. Si on a un terrain, le football local n'est pas grave. Comme ça, les joueurs locaux peuvent aller à l'équipe nationale. Parce que ici, l'Algérie, l'Egypte, ils ont des joueurs locaux dans leur équipe. Mais ça veut dire que le football local n'est pas grave parce que notre club n'est pas grave. Ligue des champions. Donc c'est compliqué. Donc les fédéraux ne sont pas grave. Ils ont développé le football local. Si on ne veut pas qu'ils ne le respectent pas. Comme Omar Pène a dit, Ablai Diyao a dit que le football local n'est pas grave. Il n'est pas grave. Mais le football local n'est pas grave. Ils ont des joueurs locaux. Et ils ont des joueurs locaux. 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 Parce que ce qui est le contraire de l'Europe, c'est le contraire de l'Europe. Donc ça, ça vaut tout dire. Ça vaut tout dire. Où est-ce que l'Algérie va avoir? Pour l'instant, l'Algérie va être prudent. C'est un peu comme ça, mais on a dit qu'on a amenagé le calendrier. Mais pour l'instant, les Naïtan sont suspendus officiellement. Voilà, ils sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. Parce qu'avec le coronavirus, actuellement, les poulets sont suspendus. Donc Ibrahim Ndiaye commence à jouer dans leurs équipes nationales à 18 ans. Pourquoi pas essayer avec Moussang Diaye ? Oui, mais Mbappé, où est-ce qu'il joue ? A 18 ans. Mbappé a joué à Monaco et a joué à demi-finale Ligue des Champions. A 18 ans. Mais Moussang Diaye a joué à l'excellence foot. Il ne joue même pas le championnat local sénégalais. C'est une comparaison. Tous les joueurs sont talentueux, mais ce n'est pas la même chose. A 17 ans, Raoul a joué au Real Madrid. A 18 ans. Mais à 17 ans, il a joué au Barça. Donc, si on veut comparer, c'est pas mal. Parce qu'ils sont jeunes et talentueux. Mais ils jouent les championnats régionaux. Donc, il n'y a pas de niveau. Alors que Mbappé a 17 ans, 18 ans. Il joue à Nice Monaco. Il a joué à Manchester City. Il a joué à Juventude Turin. Donc, c'est ça le problème. Il a joué à Camara. Il a joué à Camara. Il a joué à France. Il a joué à Grenoble. Il a joué à Grenoble. Il a joué à Camara. C'est ça. Mais à qui c'est Sénégal ? Qui c'est qui doit être ? Qui c'est le Sénégalais ? Qui c'est le Sénégalais ? Qui c'est le Sénégalais ? C'est le Sénégalais. C'est la fédération qui est éliminée. Qui est l'assassinée? Le ministère de qui c'est qui est le Sénégalais ? Qui est la fédération? On ne peut pas rêver de gagner des équipes comme Auréa ou Zamalek. Ils sont mentalement bien préparés, psychologiquement bien préparés. Ils jouent en équipe nationale du Sénégal. Merci beaucoup. Ils payent leurs jours à 10-15 millions. Ils ont de l'argent, ils ont des infrastructures. Ils préfèrent rester au Congo avec leurs amis que d'aller en Europe. C'est ça. La Confédération est la même chose pour gagner des équipes. Parce qu'ils ne gagnent pas avec Ismaël Lessard. On a des très bons joueurs, mais ils ne gagnent pas. C'est pourquoi ils ne gagnent pas. Ils ont fait feu et flamme. Ils ont fait feu et flamme. Il n'y a pas de résumé de live. Il faut que tu prennes le live. Il est en live, on a la même chose. Il est en live, on a la même chose. Il est en train de faire des cartons jaunes. Il est en train de faire des cartons jaunes. Qui ne fait pas? Il est en train d'être une belle espèce d'Espagne. Pamela Sarr. Il y a un club de France qui a beaucoup de concurrents. Mais bon, Pamela Sarr pour une espèce d'Espagne, c'est un médecin. Il a le convention. Il a fait un contrat avec Génération Foot. Il va aller en médecin probablement. Mais l'Opi peut s'imposer en Espagne. Certains joueurs sont physiques, techniques et générés dans l'effort. Génération Foot, même Sénégal, n'est pas une phase de Ligue des champions. Mais c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord? Il n'y a pas d'accord. 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 Il y a des champions argentins. Il dit que les champions argentins sont des champions, les brésiliens et les brasiliens. Ils sont des braziléens. Tu sais quoi. Vous savez. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord aux Sénégalais avec son championnat. Vous n'y a pas d'accord? Ça nous est la guerre. C'est l'Europe, l'Espagne, le Real et le Barça. Le Barça, le Pep Guardiola et le Real. Ils ont sauvé Alonzo, Cassias, Ramos. Ils ont gagné l'Espagne. C'est ça. Quand ils ont gagné la France, c'est Monaco. Vous savez, Zilane était juif. Sinon, ils étaient en France. Vraiment, Stéphane Givarche, c'était en France. C'est Okser. David Theresegué, c'est Monaco. Si vous avez été un peu, vous avez des joueurs. Si vous avez des joueurs, vous avez des joueurs. Vous avez des joueurs sévères, vous êtes critiqués. Ce n'est pas question de critiquer. Vous avez dit la réalité. Vous avez dit beaucoup de critiquer. Au Sénégal, ils ont pris la coupe. Ils ont dit que la prochaine fois sera la bonne. C'est ce que nous avons dit. Depuis 1946, Kair 46, on a fait la finale. Vous savez. Ils ont fait un football ancien. En 2012, ils ont organisé une démarche finale. En 2002, ils ont fait la finale. Et en 2019. Et en 2019, une équipe a fait deux fois. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. En prend ce plan saalet. Avec le Sénégal, ils sont contre 붙. Nous soyons contre ceux-là. Du coup, ils sont contre Ikoyate. Online, ils ne sont pour un producteur militaire, des défenses centrales, ils sont contre Kotoyate. Et qui rentrent russe contre île ou contreiros, si thomas est contre leur beliefs, ils sont contre la sécurité. Libéralby et qui sont bien professionnels, ils ne sont contre Bulimé. Le Mansur est lié pour venir dans la premièreveute pour leur offshore padding etoooo. Donc, nous avons des problèmes. Il n'y a pas de problème parce qu'il y avait des équipes de Cameroun en 2017. Il y avait des équipes d'équipe de Vincent Aboubacar et Nicolas Nkoulou. Ils n'étaient pas titulaire. Surtout Nicolas Nkoulou. Quand il y a Cameroun, personne ne les connaissait. Qui les connaissait ? Vincent Aboubacar, Nicolas Nkoulou. André Onana, il y avait des équipes de Cameroun. C'est la compétition. C'est la compétition. Il y a des équipes de Cameroun. Il y a des équipes de Cameroun. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? On n'est pas stable. On a un problème d'organisation. Vous n'êtes pas en train de faire des équipes de Cameroun. Ce qu'on appelle les équipes de Cameroun. Ce sont les acteurs du Football. Pourquoi? Nous sommes pas stable? Nous sommes des équipes de Cameroun. Les équipes de Cameroun sont les acteurs du Football. championnat et ça c'est pas normal ça maintenant populaire n'est pas moi d'un effet simplement l'île professeur bon ben on est professeur alors que la ligue est loin d'être professeur c'est une ligue amateur voilà mon nom de joie latino l'amidia est au directeur l'eau annuel au coup alors que c'est pour les catégories n'est commencé à adapter espagne d'une génération l'espagne avait j'avis puyol c'était la génération 2000 ils ont été finalistes de des jeux olympiques à 2000 battu par le cameroun de samuel eto de l'heure et amé maire de ce problème de patrick boma de allum boucard de rigobert son soulaient d'où adhé ligno 2004 ni de la génération de fernando torres maman j'ai écouté du monde des moins de 20 ans in andris iniesta fernando torres nous nous faire la cour du monde des moins de 20 ans face à dalle alves et fernandido le monde le but face à l'espagne un but à zéro j'ai raconté deux mille quatre bonbons nous n'y ont à prier une bousquette se foule guadio a lancé bousquet savent à london d'où allait avec la réaction de la foule donc non mon équipe et qu'il faut moins et génération de succédé ou mais il faut un football local le bar mais sur le football local bas qu'on veut gagner c'est pas possible c'est pas possible et cote d'ivoire même chose cote d'ivoire d'où structuré des biens drogues à moins de chance de me dire que 2006 2008 ni ni dour ni dougat ni dour ni dougat 2015 drôgba d'un ancha donc vous ne pouvez pas gagner mais y avait dj zokora colo turé copa bari yaa touré gervignon gradel donc là l'ossature dix années d'années dix années de dur la bœuvre de l'on l'a dit qu'on a gagné donc vous ne l'a dit rien wow coefficient niaï waro tit waro ragal waro tiv waro ragal mais quand même ce football faut nous défendre quoi voilà Il est très dur de faire ce football. Il est très dur de faire ce match. Il est un championnat de l'Aserbaïdjan et il est très dur de faire ce match. Il est très dur de faire ce match. Le club n'a pas le premier tour. Le club est un tour préliminaire. Mais regarde les générations de foot. Elle peut aller au Sénégal. Il est très dur de faire ce match. Il n'a pas eu de l'élo, j'ai un problème de l'éloignement. La Géragé de foot est de jouer à 24h. C'est le terrain à 24h. C'est le terrain de la Géragé de foot. Il est très dur de 20-50km. On a sauvé les 2 de l'orimètre, alors que la Géragé de foot est de la Géragé de foot. La Géragé de foot est de la Géragé de foot. La Géragé de foot est de l'albitrage du sport. C'est le terrain de la Géragé de foot. Mais il ne peut pas se dire le Géragé de foot. On ne peut pas se dire les 1-0. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce que le gars du Sénégal a dit qu'il n'y a pas de coups. Il 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 n'y a pas de coups. Mais si il n'y a pas d'investir dans le football, il n'y a pas de coups. C'est une banque d'expression. Il n'y a pas de coups. Le feuille de l'autre. C'est le feuille de l'autre. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'expérience. C'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas d'expérience depuis 2008. J'en ai pas d'expérience depuis 2012. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Demain, on va continuer à parler de l'équipe national du Sénégal. Ensuite, on va parler du démarrage de la Premalique. Donc, mercredi, on va aller à la Premalique avec Asson Villa, Sheffield United. Elle a deux sénégalais. Elle a aussi l'équipe de l'équipe national du Sénégal. Elle a aussi... Elle a aussi... Elimane Ndiaye, qui est dans l'U23. Ensuite, il y aura Manchester City Arsenal. Donc, on va parler de l'équipe national du Sénégal. Algérie, bel mardi, six mois, sept mois l'heure, l'équipe nationale, elle a été venu à gagner. Parce qu'elle a été venu à gagner. C'est bien. Elle a été venu au tabac de cinq ans, sept ans. Elle est venu à six mois, sept mois. Elle a été venu à l'Algérie. Elle a été venu à l'État d'Esprit. Elle a été venu à l'État d'Esprit. Il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas d'égo. Il n'y a pas d'égo. Elle a été venu à l'Algérie. Parce qu'Alutier est venu aux championnats mineurs et les Qatar. Elle n'est pas venu à l'égo. Léon Delacarangat n'a pas gagné. Demain, il y aura 2h45. Donc, demain, on va garder la même heure. Donc, aujourd'hui, on a un contrat pour qu'on pousse à faire. Mais, demain, on va parler de l'Algérie. Donc, le système algérien, la stratégie de l'Algérie pour gagner l'Akan. Voilà. Voilà, demain, on va gérer la situation. Donc, l'Ibnationale est venu. Léon Delacarangat n'a pas gagné personne. Léon Delacarangat n'a pas gagné personne. C'est ce qu'on doit faire sur notre tour. Léon Delacarangat. 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 Deracarangat. heil de léon Delacarangat. là, Léon Delacarangat. Disciplant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur nos espoirs Debout frère, voici l'Afrique rassemblée Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule Mais plus que frère, sénégalais debout Unis sont la mer et les sources Unis sont la terre et la forêt Salut Afrique mère Hé Cheikhouard, pardon de vous parler de la nationale Si vous voulez parler de Cameroon aujourd'hui, à demain, inshallah Merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé